Il faut arrêter ça, là. Ça presse de dire, calme, on se calme tout le monde au Québec. Oui, c'est terrible ce qui se passe au Proche-Orient, mais il ne faut pas importer ça ici, chez nous. Il faut vivre ensemble, il faut être capable de se respecter et j'espère que ça va se calmer rapidement dans les prochains jours. Avec moi pour en discuter, le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeet. Monsieur Skeet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir un impact, cet appel au calme, à la tolérance de nos premiers ministres? Il faut. Les leaders, ça sert à ça. C'est important. Je viens ici pour lancer le même message. C'est important ce vivre ensemble que le Québec a et a toujours eu. Il faut le continuer. On a eu des sujets difficiles, même ici au Québec, que ce soit anglo-franco, protestants, catholiques. Alors, on est capable de passer à travers ces moments difficiles, même quand on est en désaccord. M. Legault a utilisé une formule, il dit qu'on ne peut pas importer le conflit en Israël et à Gaza, ici au Québec. Comment vous expliquez cette importation du conflit ici? Mais heureusement, le Canada, le Québec, on est une terre d'accueil. Les gens viennent de partout pour peupler notre beau Québec. Avec eux, ils viennent une histoire particulière qui enrichit le Québec. Par contre, les gens se souviennent d'où ils viennent. Puis c'est important de garder cette mémoire-là. Mais l'avantage du Québec, c'est qu'ils sont venus ici pour justement souvent fuir ces conflits-là. Alors, tombez pas... Ils ont oublié les gens qui se radicalisent? Non, je pense pas qu'ils ont oublié. Je pense qu'ils ont un sentiment de fierté par rapport à leur racine. C'est normal. Puis ces gens-là ont des opinions qui sont fortes par rapport à leur histoire. Ça, c'est correct, c'est simple. Mais de venir ramener les conflits, par exemple, et d'oublier qu'on se doit entre nous un respect entre Québécois, je pense que c'est là la ligne. La ligne, c'est comment on fait pour avoir des débats passionnés sans avoir de la violence. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de ramener les gens à cette importance-là, de vivre ensemble québécois. Votre collègue Bernard Drinville, aujourd'hui, a décrit les attaques contre les deux écoles juives à Montréal comme une forme de terrorisme. Est-ce que vous partagez cette analyse? J'étais avec lui. Je partage son analyse. Parce que la définition du terrorisme, c'est quoi? C'est la peur puis un message politique. Mais je ne peux que conclure la même chose que mon collègue à preuve du contraire. Puis je pense que c'est important de nommer les choses comme elles le sont. Ceci étant, on veut un calme au Québec. On essaie de dire aux gens que c'est important de se vivre ensemble. Et je suis content de l'invitation aujourd'hui pour justement partager ce message. M. Legault, aujourd'hui, a dit tolérance zéro. Mme la mairesse Plante a dit tolérance zéro face aux gestes, aux crimes, aux discours haineux, chef de police de Montréal. Pourtant, la réalité, c'est que des manifestations depuis le début du conflit, il y en a eu presque toutes les semaines. Des discours haineux, des pancartes haineuses, il y en a eu dans ces manifestations-là. Est-ce que les forces policières ont été trop tolérantes? Mais on vit dans un état de droit. Le droit est important ici. Et je fais appel justement aux forces de l'ordre, que ce soit les policiers ou le DPCP, de faire enquête quand ils voient, soit par plainte ou soit quand ils observent à la télé, des gestes comme ça. Parce qu'effectivement, quand on dit, quand les leaders politiques, quand les gens disent que c'est tolérance zéro, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on souhaite qu'il y ait des enquêtes. On n'a pas l'impression que ça a été tolérance zéro jusqu'à maintenant. Mais le système juridique ne va pas à la même vitesse que nos émotions. Moi, j'ai confiance en nos institutions qui vont ultimement nous donner raison. Mais si les gens, puis ça, c'est un appel que je fais à votre auditoire aujourd'hui, si les gens se sentent victimes, portent des plaintes. Le système, les lois, on les a en place pour justement nous aider à passer à travers. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'Adil Sharkawi défraie les manchettes pour qu'on se mette à vérifier, enquêter? C'est ça l'espèce de malaise qu'il y a dans la société en ce moment? La communauté juive parle souvent du devoir de mémoire. Je pense qu'avec le temps, on oublie ces drames historiques qui sont arrivés par le passé. Parce qu'on prend un peu notre sécurité pour acquis. Et des moments comme ça aujourd'hui, comme hier, comme on voit dans le Moyen-Orient, ça nous rappelle que notre liberté et notre sécurité, elle est précieuse. Puis on a ce devoir de mémoire. Alors effectivement, des fois, il faut se le rappeler dans notre démocratie que c'est pas à prendre pour acquis. Il faut que je vous parle de ce chargé de cours à l'Université de Montréal, qui est allé manifester à Concordia, qui a dit à une étudiante juive de retourner en Pologne. Je veux dire, est-ce que cet homme devrait être congédié? Bien, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a une enquête interne qui se fait à l'Université de Montréal. On va laisser l'Université de Montréal faire son enquête interne. Moi, je vais vous dire, c'est très inquiétant. C'est inquiétant qu'une personne qui a l'autorité morale devant une classe, qui a le pouvoir de donner une note de passage ou pas, s'exprime ainsi une opinion si contrastée puis si absolue qui vise une population particulière. Moi, j'ai un malaise avec ça. J'ai confiance que l'Université de Montréal va faire ce qu'il se doit. Puis c'est sûr que pour moi, c'est pas acceptable. Mais quand des chargés de cours ou qui que ce soit mettent sur Twitter des photos, des commentaires célébrant les attaques du 7 octobre, OK? Bravo, c'est la libération des Palestiniens. Quand le lendemain, cette personne-là met sur Twitter des photos qui encensent les tactiques d'infiltration du Hamas pour aller commettre des actes terroristes, à un moment donné, est-ce qu'on a la définition de liberté d'expression trop large? L'apologie du terrorisme, c'est ça que c'est supposé interdire? Vous avez raison. On est sur la ligne de la liberté d'expression qui est une chose très précieuse à notre démocratie. Il ne faut jamais l'oublier. De l'autre côté, c'est pour ça que j'en appelle aux forces de l'ordre. Si en quelque part, il y a une plainte qui est déposée, les forces de l'ordre ont le pouvoir et le devoir d'enquêter. Puis s'ils croient que ça franchit cette ligne-là, mais on va poursuivre. Et ultimement, notre système juridique va se prononcer sur la question. Je pense qu'il faut faire confiance à nos institutions dans ces cas comme ça. Puis ultimement, se référer à nos outils démocratiques qu'on a. Personnellement, je suis outré et ça me choque. Et je trouve que ça n'a pas sa place. Si une personne se sent à l'aise, si une personne pense que ça va trop loin, n'hésitez pas à porter plainte. M. Legault, en conclusion, a dit qu'il n'excluait pas d'interdire les manifestations. Vous en pensez quoi? Je pense que le premier ministre pense ultimement à la sécurité des Québécois. Je pense que c'est un pouvoir qui est grand. C'est un droit fondamental. C'est effectivement un droit fondamental de manifester. Mais si ça se fait dans des conditions où ce n'est pas sécuritaire pour les Québécois, je pense que c'est le devoir du premier ministre de considérer ça. Je pense qu'on n'est pas rendus là. Je pense que le premier ministre va continuer de suivre la situation de près. Puis on va espérer que ça ne se rend pas là. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens partagent leur opinion, peu importe laquelle qu'ils ont, puis qu'ils le fassent d'une manière constructive. Ailleurs, ces débats-là... Moi, j'étais étudiant à Concordia. J'ai eu des débats assez enflammés... Enflammés et corsés sur différents sujets. Et si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces débats-là. Alors, ne nous privons pas l'opportunité d'apprendre quelque chose avec lequel on n'est pas actuellement d'accord. Mais de l'autre côté, faisons-le avec le respect digne de notre vivre-ensemble québécois. M. Skeet, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.